Victor bonjour. Bonjour Yannick. Alors voilà enfin cette interview qu'on repousse depuis si longtemps, on arrive enfin à la faire. Alors tu travailles chez Elephant, peux-tu nous présenter Elephant Films s'il te plaît ? Donc Elephant Films est une société de distribution et d'édition vidéo qui date de 1993, moi j'étais encore tout petit, mais déjà Elephant Films existait et distribuait les premières VHS. A l'époque c'était beaucoup de séries B, de films d'action. La société a évolué, passé au DVD, au Blu-ray, en continuant avec pas mal de DTV, mais le marché s'étant un peu effondré, on va dire à partir de 2010, on s'est concentré depuis cette époque sur des films de catalogues un peu plus prestigieux, sans pour autant abandonner cette passion pour le cinéma, on va dire un petit peu déviant. Depuis quelques temps vous faites beaucoup de séries et surtout, ce qui est impressionnant, des vieilles séries, vous avez misé sur des vieilles séries de notre enfance, pour les vieux comme moi, il y a vraiment un marché pour ce genre de... Alors absolument, là je parlais plutôt de la partie cinématographique, donc qui est extrêmement importante, mais depuis le début, Elephant Films a aussi tout un catalogue de séries télé. Ça a commencé particulièrement avec les séries britanniques, Miss Marple, Poirot, des adaptations d'Agatha Christie, et ensuite on s'est diversifié parce qu'on a vu qu'avec l'explosion et du bio au début des années 2000 et un peu plus tard, il y avait un intérêt grandissant de toutes les couches de cinéphiles et de séries fil pour les séries télé, mais qu'il restait ce marché qui était assez inexploré de séries un peu plus anciennes, donc que les gens avaient pu voir dans leur enfance, qui avaient nourri leur amour pour les séries actuelles, et qui n'en moins étaient un peu délaissés par par les majors et par les plus grosses, les grosses boîtes de distribution, ou alors avaient commencé à sortir une ou deux saisons, les avaient abandonnées, avaient uniquement fait de l'ABF. Et en tant que fan de séries télé, on s'est dit que c'était aussi une occasion, un, d'appeler la nostalgie de ces gens qui avaient découvert ces séries à l'époque, en les présentant sur les nouveaux formats aujourd'hui, et deux, de creuser un peu l'histoire de la série télé en disant que, bah déjà, bien avant, on va dire, les Sopranos ou 24 Horcronos, il y avait des séries de qualité qui existaient, et on peut les représenter aujourd'hui dans des conditions de visionnage qui étaient à la fois impossibles à l'époque. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie forcément la version française quand elle est disponible, parce qu'on a beaucoup d'amateurs qui demandent les versions françaises d'époque sur cette série télé, mais aussi la version originale qui permet de revoir les séries télé d'un œil, d'un œil différent. Là, par exemple, on a sorti cette année, on s'est lancé dans des sitcoms, on a sorti Sauvé par le Gong, Code Lisa et Punky Brewster, alors c'est pas dans l'ordre. Punky Brewster pour le début des années 80, Sauvé par le Gong pour la fin des années 80, et Code Lisa pour les années 90. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a proposé ces séries, qui sont des séries comiques, en version originale, avec cet accompagnement, effectivement, VO, VF, qui nous semble assez important. Et ça permettait aussi de découvrir, par exemple, sur une série comme Code Lisa, que les séries geeks ne sont pas nées avec Big Bang Theory, et qu'il y a eu tout un pan qui existait déjà dès les années 90 avec beaucoup d'inventivité. Et alors, plus personnellement, je m'occupe un petit peu des séries télé, donc on est quatre chez L'Elephant, avec différentes générations, on va dire. Donc on choisit les séries en fonction de nos goûts personnels, et aussi de ce qu'on a pu découvrir, découvrir plus jeunes, enfants, adolescents. Donc moi c'est vrai que ces séries des années 80-90 m'intéressaient particulièrement. Ma collègue Valérie, elle, s'occupe de toutes les séries qui sont un peu plus vintage, c'est-à-dire des séries des années 70-80, comme Equalizer, L'Homme de Fer, par exemple. Donc aussi, on a été les premiers... Alors, L'Homme de Fer avait commencé à sortir, ça s'était arrêté. Equalizer, je crois qu'on est les premiers à l'avoir proposé. Mais avec cette optique, donc effectivement, à la fois de plaire au public qui les avait découvert à l'époque, et d'amener un nouveau public sériphile, en leur disant, il y a des ponts entre les séries que vous regardez maintenant, et les séries qui se sont faites il y a 30 ans, 40 ans, voire 50 ans, donc en leur proposant avec les masters restaurés quand on peut, on est un peu tributaires des sources, et donc cette version régionale. C'est vrai que les gens ne connaissent plus les vieilles séries, les jeunes de maintenant, par les Equalizer, c'est vrai qu'Equalizer, le film est sorti, personne ne savait qu'avant c'était une série. Bon, quand j'ai vu Adaptation de la série, j'ai dit, ok, nickel, je vais le voir en film. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que moi j'étais fan de la série dans les années 80 et 90. On va dire que le film, alors après, c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'Hollywood était à la recherche perpétuelle d'une nouvelle franchise, et donc va acheter, on va dire, pour Equalizer un nom. Voilà, Equalizer, c'est un très bon titre. Je crois même que le producteur du film Equalizer a dit ça, ce qui est le beauté dans Equalizer, c'était le titre. Donc, il rachète la franchise, vaguement le concept du Vigilant, qui va faire respecter la loi. Et ancien, alors je ne sais plus dans le film si c'est un ancien de la CIA, enfin voilà, c'est un tel de Washington, mais en tout cas, il relustre un petit peu le principe de la série. Et ça rajeunit le personnage. Et ça le rajeunit un petit peu. Pour nous, c'est quand même une opportunité, parce que c'est vrai que ça permet de faire parler du titre, et en même temps de dire, bah oui, Equalizer, c'est un film aujourd'hui, ça a été une série très importante dans les années 80. Equalizer, c'est marrant, parce qu'en fait, il y a eu non seulement ce revival avec le film, même un petit peu avant, dans le loup de Wall Street, il y avait un clin d'œil qui était assez amusant à Equalizer, avec le père de Leonardo DiCaprio, qui ne pouvait pas rater un épisode dans le film d'Equalizer, et qui devenait fou à chaque fois qu'on l'appelait au téléphone d'Equalizer. Et c'est vrai que ça a créé un petit buzz autour de la série. Et ça permet de relancer les modes. Quand tu me disais, est-ce qu'il y a un public là-dessus ? C'est vrai que c'est toujours bénéfique pour nous quand on reparle de ces séries un peu anciennes. Je parlais de Sauvé par le Gong tout à l'heure, il y a eu Jimmy Fallon qui a fait une réunion de show de toute l'équipe de Sauvé par le Gong l'année dernière, juste avant qu'on ressorte la première saison de Sauvé par le Gong. Et ça tient en plus au hasard, parce que c'était autant Equalizer que Sauvé par le Gong, des séries qu'on voulait sortir depuis des années, le temps d'avoir les droits, de retravailler, de choper les bonnes sources. Donc voilà, on a mis du temps pour les avoir, et juste au moment où on les sort, heureux hasard, Scorsese on parle dans un de ses films, il y a un remake, Jimmy Fallon fait une réunion de show. L'autre pont qui peut y avoir, c'est comme d'habitude, Quentin Tarantino, qu'on a vu citer une série de westerns, qu'on édite aussi qui s'appelle Le Virginien, pour The Eightful Eight, les huit salopards, ou quand on lui a demandé quelles étaient ses sources d'inspiration, il parlait justement du Virginien qu'on sortait. Donc c'est vrai que ce sont des séries vintage, parfois certaines ont vieilli, elles gardent un charme, d'autres restent extrêmement pertinentes par rapport à leurs propos et à leur esthétique, mais en tout cas elles continuent à nourrir ce qui fait la culture populaire, hollywoodienne, mainstream d'aujourd'hui. Justement, vous vous battez pour avoir des vieilles séries vintage, et vous faites un super travail de restauration, je vois notamment sur Chéri Bibi, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, bon je suivais quand j'étais gosse, j'étais content de le revoir enfin en DVD, mais quand on voit le travail de restauration, comment ça se passe pour restaurer un film comme ça, en fait une série ? Alors nous, la restauration c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, c'est vrai qu'on ne peut pas s'en occuper, nous-mêmes à la base en fait, notre travail c'est déjà de chercher les séries, et ensuite une fois qu'on sait qu'on va sortir Chéri Bibi, on va chercher les droits, voir la disponibilité, Chéri Bibi c'était à l'INA par exemple, donc à partir du moment où on a un contrat avec une boîte de production, l'INA c'est un peu particulier, mais c'est de chercher les meilleures sources possibles, donc déjà à la base, si on a une copie qui est complètement abîmée, on va la juger inexploitable, on ne va pas pouvoir sortir le film ou la série. Donc c'est surtout ce travail de source, voir si une restauration a déjà été faite, et voir ce que l'on peut faire avec les bobines, et où le matériel, les prorèses qui sont disponibles. Chéri Bibi, on savait qu'une restauration avait été faite à l'INA, qui nous permettait de sortir la série sur une base correcte, on va dire, pour nous pouvoir travailler par la suite après. Il nous est arrivé de devoir abandonner des séries, parce que tout simplement, il n'y a pas de source ou de matériel à la base qui permet une belle sortie en DVD. Demain, on sort un peu moins les séries, parce que c'est extrêmement onéreux, et qu'on reste sur un marché de niche, mais surtout les films ont Blu-ray, et c'est vrai qu'on questionne toujours les sources à l'origine, est-ce que les sources existent en HD ? Si oui, est-ce qu'elles ont bénéficié d'une restauration assez importante pour pouvoir sortir un Blu-ray ? Enfin, dans tous les cas, sortir un bon DVD, plutôt qu'un mauvais Blu-ray. Et donc, dernièrement, vous avez sorti Buck Rogers, une série un petit peu plus récente, mais alors là, la qualité est vraiment incroyable. Il y a eu beaucoup de restaurations, ou il était déjà comme ça ? Alors, c'est Universal qui a fait la restauration. On a un tout petit peu de chance, en fait, sur des séries comme ça, parce que les restaurations de 37 épisodes de Buck Rogers, ça coûte une fortune absolue. Oui, j'imagine. Surtout en HD, là c'est une restauration HD. En fait, nous, on ne peut pas, de notre côté, financer une restauration aussi importante. D'ailleurs, je pense qu'aucun éditeur vidéo ne peut le faire. En fait, on est un peu tributaire des demandes, ça c'est sur le marché de la restauration, des demandes d'autres éditeurs, ou d'autres supports, tels que Netflix ou Amazon aux US, qui, eux, ne mettent que la HD sur leur plateforme. Donc, c'est eux qui peuvent demander une restauration universelle, qui vont la financer, et ensuite, Universelle pourrait avoir des sources restaurées. Après, les majors ont un intérêt assez limité pour le marché vidéo, pour leur titre de catalogue. Malheureusement, c'est vrai que Universal, Fast and Furious par exemple, ils ne vont pas forcément s'intéresser à des vieilles, voilà, des vieilleries. Ce qui est une chance pour nous, parce que ça nous permet d'acquérir les droits relativement facilement, parce que ça intéresse le plus grand monde sur le marché de la vidéo. Mais c'est vrai qu'on est tributaire de la restauration des sources aux US. Après, de notre côté, on retravaille aussi les copies avec nos techniciens. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait déjà une bonne copie à l'origine, et un matériel qui soit exploitable de notre côté, pour pouvoir faire une belle sortie. C'est vrai que là, on est dans l'ère des séries, et je pense que là, je ne sais pas, vous, la part de marché est plus importante pour les films ou pour les séries ? Alors, ça reste, tout dépend. C'est vrai que nos grosses ventes, ça reste Poirot, ça reste les enquêtes de Murdoch qui marchent très bien sur France 3, donc c'est vrai que les ventes DVD sont ressentes. Murdoch par exemple, on se rend glouré, comme quand je parlais de séries télé, c'est une série télé récente et encore en cours, donc ça, il n'y a aucun problème pour proposer du Blu-ray. Donc on a ces locomotives quand même de séries télé. Après, je dirais qu'il y a quand même un intérêt pour tout ce qui est vintage, une série télé classique de patrimoine pour le cinéma. La différence, c'est ce qui concerne les nouveautés, plutôt, qui sont extrêmement difficiles à sortir en salle, enfin au cinéma, pardon, enfin des films de salles en DVD, je parlais du fait qu'Elephant, au début de l'interview, avait un catalogue de DTV, des directs ou vidéos, extrêmement important au début, on a sorti beaucoup de films d'horreur jusqu'à, on va dire l'année dernière, puisqu'on a sorti des Sushi Typhoon, on a sorti The Taint, par exemple, on a sorti American Mary, qui était un peu nos dernières cartouches dans le film d'horreur. Ça a marché, ça n'a pas très très bien marché. Et c'est un marché vidéo qui, lui, a quasiment disparu, au profit de... Déjà, qui a subi de plein fouet le téléchargement illégal, et donc le public s'est un peu volatilisé, dispersé vers d'autres choses. Donc, au niveau des films récents, c'est très difficile de sortir du DTV. On va voir si le cinéma prend la relève, si la VOD arrive à conquérir un nouveau public sur ses sorties, peut-être avec des sorties plus réduites entre la date de sortie dans son pays d'origine et en France. Voilà, ça va vers là. Mais c'est vrai que nous, on a, là, on a cette année un film de... On avait sorti Terror Live aussi l'année dernière, un film de joueur coréen. On a cette année Sacrifice de Chang KJ. On a Ocean Even avec Jet Li. Je pense que ce sera nos derniers DTV qui vont arriver dans les mois suivants. Et ensuite, on va voir, suivant l'évolution du marché, parce qu'on aime bien quand même le cinéma zétique, on aime beaucoup le cinéma zétique, on aime beaucoup le cinéma de genre, comment faire pour continuer à proposer ses films chez Elephant Films. Par contre, à l'inverse, les films classiques et de patrimoine continuent à intéresser les gens. Donc, voilà, moi, j'ai été très agréablement surpris par des bonnes ventes relativement. mais de films relativement pointus comme les films d'Imamura qu'on a sortis, Cochon et Curacé, La Femme Insecte et Le Pornographe, qui ont plutôt bien marché comparativement à un American Mary ou un The Taint. Donc, voilà, on vise un public peut-être plus cinéphile. Je ne dis pas que les gens qui regardent American Mary sont moins cinéphiles. C'est un film de cinéphiles, mais en tout cas un public de niche encore plus précis et qui, lui, continuent d'acheter des DVD. Donc, on va continuer dans cette voie-là pour les films. On aura une nouvelle vague d'Imamura en fin d'année. On va continuer à éditer un catalogue classique, notamment avec Douglas Circle, dans les mois qui viennent. Et pour les séries télé, c'est un peu la même chose, sauf que les séries télé actuelles, se vendent très bien, sont regardées. Alors, comme on n'en a pas beaucoup, je ne connais pas très bien les chiffres du marché vidéo, mais en tout cas, c'est à peu près la même chose. Ça crée un point d'appel, on va dire, un appel pour les séries plus anciennes et les séries vintage dont on s'occupe. Donc, pour l'instant, nous, on va poursuivre là-dessus sur des années 40 aux années 80. Voilà, c'est notre... Et alors, les prochaines séries à arriver chez les fans, qu'est-ce qu'il y a qui est en cours de restauration qu'on va voir débarquer dans l'année ? Moi, personnellement, je continue à m'occuper d'Alfred Hitchcock Présente. Donc là, on a sorti, en fait, une série qui l'a fait de 63 à 65 sur le titre « Alfred Hitchcock Présente, les inédits », un peu pour appeler les gens vers cette série. Mais en fait, il s'agit de la série « Alfred Hitchcock Hour », qui est la continuation d'Alfred Hitchcock Présente, parce que les épisodes sont passés de 30 minutes d'Alfred Hitchcock Présente à une heure en 1962. Et donc, cette année, on va terminer « Alfred Hitchcock Présente, les inédits » ou « Alfred Hitchcock Hour ». Et on va remonter dans le temps en 1955 et proposer l'intégralité de cette saison d'Alfred Hitchcock Présente. Voilà, comme ça, on aura une anthologie « Hitchcockienne » à la télévision qui va arriver. L'idée, c'est aussi de continuer les sitcoms. Donc, on va continuer les trois sitcoms que j'ai cités. Et on en a d'autres qui arrivent, dont Charles Sancharge, qui arrive dans quelques mois. C'est qu'on va, en fait, elle va finir toutes les séries « Les collaisers qui restent une saison ». « L'homme de fer », on arrive au bout. « Les roues du paradis », on arrive au bout. « Opérations de vol », « Opérations de danger », je crois qu'il n'y a pas beaucoup de saison non plus. Moi, je t'enverrai une liste de ce qui m'intéresse. Les « Sandokan », les trucs comme ça. J'aimerais bien aussi. C'est vrai qu'au Japon, je ne sais pas. On n'a jamais essayé pour l'instant. On travaille avec les Niketsu. Ça se passe très, très bien. Après, il faudrait voir, pour les séries asiatiques, en plus, ça doit être chez AB. Ça, je pense. Vu que ça a été diffusant de France. Autrement, il y a des diffusions. Vous vendez hors de la France ou vous visez juste le public français ? Non, on a des contrats sur la France et l'Europe francophone. La Belgique, la Suisse, le Luxembourg. On reste dans les limites francophones. C'est dommage. Le fait qu'il y ait la VO sur le CERIS, c'est un plus pour exporter. Vous faites le travail de restauration. Ça pourrait être intéressant de viser un plus large public. Oui. Alors ça, c'est plus des questions de négociation de contrats, en fait. Nous, on a les droits d'exploitation sur des territoires précis. Et comme on travaille avec beaucoup de compagnies étrangères, ITV pour l'Angleterre, Niketsu pour le Japon, Universal aux Etats-Unis, l'INA en France, principalement, où c'est vrai qu'on a des contrats d'exploitation pour une géographie précise, d'autres éditeurs indépendants font un peu le même travail que nous, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, ils font un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le droit de manger sur leur plafond. Même si, parfois, ça nous arrive assez fréquemment d'être les premiers à éditer une série. Mais vous avez déjà été approché par des sociétés d'autres pays, justement, après votre travail de restauration, pour qu'eux, pour leur vendre les droits ? Alors, oui, mais quand ça arrive, généralement, on est obligé, parce qu'on, vu qu'on ne dispose pas des droits, en fait, en dehors de la France et de l'Europe francophone, on est obligé de les envoyer vers le producteur source. Donc c'est ce qu'on fait généralement quand l'Espagne ou l'Allemagne va nous contacter. Ah, parce que c'est vrai qu'une fois que la restauration a été faite, c'est dommage de la refaire une deuxième fois pour un autre pays. Exactement. Ben écoute, Victor, je te remercie beaucoup pour avoir répondu à mes questions. On en sait un petit peu plus sur Elephant Film, donc le site internet elephantfilm.com. Tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.